Bienvenue à mon canal. Après un long et douloureux combat, quoique toujours très digne, contre la récidive d'un cancer du sein. Évidemment Sarah étonne donc tentée de dire après coup, paraphrasant là le titre de l'une de ses plus célèbres chansons, à propos de cette icône, part de là sa légendaire discrétion, de la chanson française « Tendres années » car, oui, après les Récent décès de Mireille Dark, Claude Riche, Jeanne Moreau, Jean Rochefort, Jean Dormesson et Johnny Hallyday, c'est un autre pan du patrimoine culturel français de la seconde moitié du XXe siècle qui s'en va, inexorablement, ainsi Et, avec lui, un peu plus encore en hélas de notre propre jeunesse, ses tendres années, comme le murmurait presque, précisément, Johnny, émouvant, en cette subtile mélodie, plus que jamais Certes ne connaissais-je pas France Gall, ni ne l'ai même jamais rencontrée, contrairement à ce qui m'est arrivé avec la plupart des grands écrivains, philosophes ou poètes, de notre temps Et, pourtant, c'est empli d'une vive et sincère émotion un sentiment où se mêlent peine, humilité et compassion que je vis, en cet instant où j'écris ces lignes, la disparition de cette femme d'une rare élégance, d'une exquise noblesse d'âme en même temps que d'une dignité sans Pareil, y compris dans les pires moments de son existence, comme ce fut le tragique cas avec les décès prématurés de sa fille adorée, Pauline, morte de mucoviscidose, et de son mari, le très talentueux Michel Berger, foudroyé, en pleine gloire et jeunesse, par une crise cardiaque La mort des artistes ainsi, quoique je ne l'ai donc jamais rencontrée, ESTC et non sans admiration également pour son engagement sur le plan social et humain, car elle fut bien autre chose, bien plus profonde et bien moins insouciante Que la lolita de l'espiègle poupée de cire, poupée de son et autres sucettes à la nice du génial Gainsbourg que je lui adresse à présent, sous forme de déclaration comme s'intitulait là aussi l'un de ses principaux tubes, ces vers, extraits de la mort des artistes, l'une de ses plus pénétrantes fleurs du mal, de Charles Baudelaire, mon poète de prédilection Il en est qui jamais n'ont connu leur idole, et ses sculpteurs damnés et marqués d'un affront, qui vont se martelant la poitrine et le front, n'ont qu'un espoir, étranger et sombre Capitole C'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau Douce France et son bon berger à Dieu, donc, Douce France, merveilleuse incarnation, en sa plus gracieuse, noble et heureuse expression, de cette France que nous chérissons On t'en va-t-elle donc rejoindre paisiblement aujourd'hui, après les affres de cette maudite maladie que tu affrontas avec tant de courage en tes derniers jours, ce paradis blanc où t'attend assurément, tel le plus bienveillant des époux, ton beau et bon berger, l'éternel amour de ta vie Dans ton Cézanne Pint, chanson écrite et composée en 1985 déjà, injustement méconnue et pourtant emblématique des vicissitudes de ta propre existence, tu disais, prémonitoire, avec raison si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste Immortelle France, le beau pays de France, qui te pleure aujourd'hui, t'aimera, elle, encore longtemps elle ne te résiste plus désormais, évidemment Daniel Salvatore Schiffer est philosophe, auteur de Traité de la mort sublime L'art de mourir de Socrate à David Bowie Alma éditeur, Paris